Bonjour à vous, voilà, le rideau est tombé sur Roland-Garros 2018 et je voulais partager avec vous mon bonheur et mon envie d'aller de l'avant pour notre fédération. Ce tournoi s'est achevé avec un brin de nostalgie après ces deux jours de finale magnifiques que l'on a vécu. Cette finale dame exceptionnelle, ce double français qui a fait flotter le drapeau tricolore et retentir la Marseillaise sur le cours Philippe Châtrier. Cette victoire de nos paras qui ont enflammé le tout nouveau cours numéro 7 et puis bien sûr l'incroyable ondécima de Raphaël Nadal. Vu de l'extérieur, on entend souvent parler de la magie de Roland-Garros. Mais cette magie n'est que le fruit du travail, de l'implication et de la volonté de la Fédération française de tennis de livrer un événement admirable au monde entier pour faire résonner notre culture dans le monde. Cette cérémonie pour le centième anniversaire de la mort de Roland-Garros nous a tous marqués, nous a tous émus. J'en vibre encore d'avoir vu passer la patrouille de France et l'escadrille des cigognes au-dessus du cours Philippe Châtrier. Vous dire aussi que tous les étrangers et notamment les présidents du Grand Chelem qui ont participé à l'événement ont été subjugués par la beauté de ce stade et par l'exceptionnelle dimension que l'on a donnée à notre histoire, à notre culture et à notre tournoi pour l'année 2018. Ce tournoi a aussi été l'occasion de lancer les clubs Roland-Garros qui vont partout en France et en Outre-mer et toute l'année porter le message du tournoi, de l'audace, de l'envie de faire gagner la France. C'est de chez eux que partiront sans doute les parcours qui aboutiront un jour sur le cours Philippe Châtrier. Cette semaine, le cours Châtrier justement est livré aux démolisseurs. Il va accomplir une formidable métamorphose. Ces tribunes qui ont fait notre gloire et notre bonheur dimanche dernier vont disparaître pour laisser place à un stade encore plus beau, encore plus grand et qui va nous permettre de faire vibrer encore plus notre public. Vous le savez, dès lundi, je me suis remis au travail pour accomplir notre projet Agir et Gagner, pour faire en sorte que la France gagne, pour continuer à innover en profondeur pour les clubs, leurs dirigeants et leurs adhérents qui comptent sur nous. Nous avons tant à faire pour répondre à leurs attentes et pour inspirer le monde du tennis et le tennis dans le monde. Le monde, pour nous, s'appelle aussi Paris 2024 et notre futur stade olympique. Dès aujourd'hui, avec Tony Estanguet et son équipe d'organisation, avec Anne Hidalgo à la tête des aménageurs, en lien avec le gouvernement, nous prenons part à la réussite de ces Jeux. Mais là aussi, nous savons que la réussite des Jeux partira des clubs. Et je reviendrai prochainement vers vous pour que la préparation de Paris 2024 soit l'occasion d'une transformation profonde de notre société pour donner au sport la place qu'il mérite et que tous les clubs de tennis soient associés au rêve olympique. Plus que jamais, vous pouvez compter sur mon énergie et ma détermination à faire gagner la France. Et je compte sur toutes les dirigeantes et tous les dirigeants de clubs qui partagent la même passion pour y arriver. Notre prochain rendez-vous est un certain France-Espagne, en demi-finale de la Coupe d'Evis, où Raphaël Nadal, le roi de Roland-Garros, va venir défier l'équipe de Yannick Noah au stade Pierre-Mont-Roy de la Métropole européenne de Lille. Ce soir, je m'endormirai avec ce rêve de voir les Bleus soulever une deuxième fois le saladier d'argent, comme pour les Mousquetaires en 1928. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures avec la Fédération française de tennis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...